Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous réveille avec une nouvelle vidéo Pour commencer, je tiens à préciser que je suis en fin de grippe donc si j'ai la voix si je parle un peu du dé, ben c'est pas de ma faute Voilà, donc pour les vacances de Pâques, mes grands-parents et mon oncle sont venus à la maison et ils m'ont rapporté quelques petites affaires alors je vais vous faire une sorte de houle, mais où est-ce que j'ai rien acheté, c'est rien que des trucs que j'ai reçu donc voilà, je vais vous montrer ça donc pour commencer j'ai reçu ça donc c'est en fait un bandeau de maquillage et j'ai reçu ça de Ashley voilà donc elle était partie avec mon bandeau que j'utilise normalement pour maquiller un bandeau simple, pis en fréquent elle m'a donné ça pour le remplacer donc merci à Ashley ensuite, de mon oncle donc j'ai reçu 4$ et 10 sous merci Rénal et ensuite, de ma grand-mère j'ai reçu ah oui, avant de Maud Massa donc l'ami que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos j'ai reçu une paire de bas comme ceci, donc en fait ça c'est le dessous du pied donc avec le petit chat donc c'est une sorte de caoutchouc anti-dérapant et il y en a sur les orteils donc c'est ça que j'aime beaucoup de ces bas-là c'est que les bas, c'est des bas orteils là comme des gants mais pour les pieds donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière donc j'ai eu ça merci beaucoup Maud je suis vraiment contente et je ne les ai pas lâchés encore ensuite, de ma grand-mère j'ai reçu la première chose que j'ai reçu c'est une sorte de chandail comme ceci en fait, qu'il n'y a pas de trou pour le je vais vous montrer en fait il n'y a pas de trou pour le cou donc en fait, on passe le bras comme ça et l'autre bras comme ça et ensuite on ne fait rien passer derrière on va tourner un peu et ça donne un truc dans ce genre là donc comme ça là je le brocule un peu comme ça donc voilà c'est une sorte de petite veste une sorte de petite veste excusez en laine mauve que j'aime beaucoup elle est vraiment confortable puis c'est ça ensuite en cours de ma grand-mère j'ai reçu deux gloss les deux gloss viennent de chez Boutique Beauté donc j'en ai un blanc comme ceci voilà un blanc pailleté bien basique et en fait j'avais déjà elle m'en avait déjà donné deux je vous avais présenté donc ces deux glossiers voilà que je vous ai déjà présenté donc elle m'en a donné deux donc je vais venir par voir toute la collection et l'autre qu'elle m'a donné c'est celui-ci donc une autre rose plutôt assez flashy ah je vous ai pas ok 20% ensuite j'ai reçu deux crayons pour les yeux de chez Avon et elle l'a trouvé direct dans mes teintes parce que ces derniers temps je porte beaucoup de foncés sur les lèvres et je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça donc le premier qu'elle m'a donné c'est un crayon pour les yeux le G13 qui est un gris vif donc je vais juste vous faire un petit swatch pour vous montrer puis là sûrement que ça va totalement pas paraître à la caméra donc ah ben ça part un peu en fait c'est un gris mais avec des reflets mauves dedans et il est vraiment super méga joli je l'ai testé et il est vraiment magnifique et ensuite le deuxième crayon c'est encore un de chez Avon qui est le G1 donc le G01 dans la tête très noir et c'est vrai qu'il est très noir donc je vais le faire ici on a vraiment pas besoin de péser dessus on le voit direct c'est celui-ci donc très très noir il tient très bien aussi donc je suis super contente et la dernière affaire qu'elle m'a donnée c'est un pinceau à poudre donc j'avais pas encore ça il manque plus qu'à acheter la poudre en fait mais j'avais l'intention de l'acheter donc c'est bien j'ai le pinceau en moins à acheter donc c'est un petit pinceau comme ceci qui vient de chez Mark voilà un mini pinceau à poudre qui est tout doux elle me l'a donné avec son protecteur et puis voilà il est tout 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 doux puis je l'ai pas encore utilisé puisque j'ai pas encore de poudre mais ça va venir ça va venir ça va venir et puis c'est tout alors voilà je vais en profiter pour vous l'annoncer en fait pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook ils le savent déjà et pour les personnes qui sont un peu plus proches de moi vous le savez aussi déjà mais en fait j'ai décidé de commencer à économiser pour m'acheter une vraie caméra donc pour commencer ben pour commencer pour l'instant je filme avec mon iPod mais je compte m'acheter une vraie bonne caméra avec un trépied et tout et pour vous faire quelque chose de bien et de beau parce que là pour l'instant si vous voyez mon montage ma caméra se tient sur une boîte de rangement pour les serviettes humides de bébé donc voilà quand je vais avoir une caméra je vais avoir un beau trépied et tout donc mais en mettant ma caméra coûte dans les 360$ et il faut dire que j'ai juste 5$ par semaine donc ça va me prendre quelque chose comme un an et deux mois alors soyez patient mais un jour je vais pouvoir vous arriver avec une meilleure qualité d'image et aussi de meilleures vidéos avec un meilleur angle et ces trucs là et peut-être que je vais aussi économiser pour m'acheter des meilleurs éclairages que ça parce que dès que j'approche ma main vous voyez les lignes comme s'il y avait un store et c'est pas super donc c'est tout voilà je vous fais des gros bye bye et puis à la prochaine et aussi je voulais faire une dédicace à mon oncle Reynal donc c'est celui qui m'a donné le 4$ et 10 sous donc vous allez complètement pas comprendre tout ce que je vais faire mais en fait c'est pour lui c'est lui qui me l'a demandé alors je vais le faire pour toi Reynal tchao